je vais traiter un sujet qui arrive quand même de temps en temps c'est quand quelqu'un quitte une entreprise volontairement oui volontairement parce que s'il est viré la vidéo on en fera une autre comme ça alors il y a des choses à faire quand on est quand on quitte une entreprise de son propre chef et en fait une mise en scène à mettre au point pendant quinze jours avant le départ parce que en fait c'est un moment privilégié il faut laisser une bonne trace une bonne réputation parce qu'aujourd'hui tu risques de retrouver évidemment tes anciens collègues comme client fournisseur chef même subalternes donc une seule règle n'insultons pas l'avenir exactement c'est numéro un c'est que absolument il faut aller voir le drh d'abord on lui demande un entretien quand on est dans l'entreprise c'est facile il va dire oui mais une fois que si tu as besoin de drh une fois que tu es parti ça sera un peu plus compliqué donc là tu vois avec lui tous les problèmes contractuels de non concurrence de débauchage tout ça faut faire très attention et mutuelle exactement parce que il faut qu'on soit clean et que tu quittes enfin l'esprit libre et puis de toute façon si tu le fais pas là quand tu es sorti de l'entreprise c'est trop compliqué c'est trop compliqué mais l'infortune de mon rendez-vous et puis pour lui tu es parti voilà alors surtout ne vous relâchez pas dans les quinze derniers jours d'accord parce que en fait la réputation va se faire à ce moment là et tu auras beau être avoir travaillé formidablement pendant un an dix ans quinze ans tu peux tout gâcher tu peux tout gâcher dans les quinze derniers jours donc tu relâches pas tes affaires tu finis tes dossiers sérieusement tu laisses une trace une belle mémoire exactement point numéro 3 alors il faut te préparer à la question qui tu es mais mon cher pépé ou mais mon cher albert mais pourquoi tu t'en vas oui mais tu étais très bien là pourquoi tu changes ben voilà il faut une fois que ça pourquoi tu nous quittes ben voilà c'est quand tu regardes ton écran on voit dans les lunettes que tu regardes ton écran donc essaie de ne pas regarder ton écran avec une quitte henri ah ben justement je ne vous quitte pas là on regarde mon écran surtout quatrième point n'emportez pas ce qui vous appartient pas c'est du vol alors oui c'est du vol des fois on prend l'ordinateur on prend le fichier client on prend le rouleau de scotch à l'abus de biens sociaux non non c'est pas l'abus de biens sociaux c'est le pdg qui veut qui prend non 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 sur moi de toute façon ne prenez rien parce que là votre réputation elle est exigouillée point numéro 4 henri demander un entretien de sortie au drh c'est à dire le c'est plus le côté administratif ou le côté contractuel c'est le côté bon j'ai passé tant d'années dans ces entreprises voilà ce qui allait voilà ce qui ne va pas d'accord et donc tu vas donner des choses point bilan en fait un bilan mais c'est un bilan détendu c'est un bilan où c'est pour des pas agressifs c'est de dire dans votre entreprise si vous faisiez ça on s'agit plus qu'on s'est chanon je veux dire les choses voilà oui il n'y a pas d'air pas d'air pas d'un jeu que dites moi aussi peut-être vous avez des choses à me dire et je les prendrais sans a dit sans acrobat sans acrimonie mais tu sais que ce point là le drh adore évidemment évidemment parce que c'est des psy un peu les drh c'est vraiment point numéro 5 quand oui le point numéro 5 non on est déjà au 6 bon bah disons c'est bien le jour du départ vous envoyez un message pas à toute la boîte pas réponse à tous mais à votre noyau dur autour de vous pour dire voilà je m'en vais je vous souhaite bon vent voilà tu gardes tu gardes le contact et aussi tu donnes tes petites coordonnées futures ça c'est point 7 c'est que dans ce mail dans ce mail d'adieu tu donnes tes coordonnées personnelles si vous avez alors d'abord il ya deux raisons si vous avez besoin de moi parce que il ya un truc qui que je savais faire et que vous ne savez pas faire etc appelez moi n'hésitez pas à m'appeler à ça c'est au cas où s'il ya une galère que tu puisses faire du service et surtout peut-être que demain j'aurai besoin de vous et donc on peut aussi se voir moi j'ai quitté une entreprise quand j'ai lancé la mienne j'ai quitté la précédente et depuis ça fait beaucoup d'années tous les ans on fait avec les anciens un déjeuner c'est vachement bien ça et puis on voit les émotions des fois c'est bien ça j'avais une question le mail dont tu parles pourquoi tu le fais le dernier jour et pas le jour d'avant à écouter une bonne question pourquoi tu me poses cette question je sais parce que j'ai toujours été étonné de voir les gens qui font le dernier jour et certains même la dernière heure ce qu'il était même plus le temps de leur envoyer les charges je pense c'est pas un jeu fin c'est pas une minute près c'est pas une prête d'accord non c'est pas une minute près mais simplement il faut le faire et ton coeur c'est pas mais un mail administratif tu mets ton coeur sur la table c'est le mail de l'amitié et tu dis surtout combien tu as été content d'être dans cette entreprise et surtout de travailler avec des gens super il ya tu le tweets ou pas tu peux le twitter aussi tu peux le facebook et tu peux tu peux faire le mettre sur ton blog et c'est là tu as peut-être plutôt c'est la fête alors ok merci ori c'est ppc allez ciao ciao